Musique Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la question, c'est est-ce que vous vivez des disputes dans votre couple? Comment se fait-il qu'on va se chicaner, qu'on va se disputer? Bien, tout simplement parce qu'on veut avoir raison, on veut gagner, c'est une guerre de pouvoir, une tentative de prise de contrôle sur l'autre. Mais c'est aussi parce qu'on est blessé, on est déclenché par ce que l'autre a dit ou a fait, puis on n'en a pas vraiment conscience. C'est la faute du tu, le fait qu'on a mal, que ça prend un coupable, un responsable à ça, puis c'est automatiquement l'autre. C'est tu, T-U. Le tu accuse et tu la relation. Tout ça, c'est pas conscient. C'est une réaction du fonctionnement humain. C'est normal, tant qu'on n'a pas conscience. C'est une façon de se défendre de la souffrance qu'on vit. Ça ne veut pas dire, par exemple, qu'on doit rester dans cette situation-là insatisfaisante pour autant. La dispute, c'est une réaction qui est inconsciente à une souffrance. On l'a vu. Ce qu'on vit, on le rejette automatiquement sur l'autre. C'est pour ça que les paroles qui vont sortir, portez attention aux paroles qui vont sortir, c'est ce que vous vivez. Il en va de même pour l'autre, qui lui va réagir aussi à sa propre souffrance et qui va relancer un tu. Donc l'accusation, on est rendu dans un jeu de ping-pong. Lorsqu'on prend conscience de ce qui est à la source de cette réaction-là et qu'on arrive à faire la paix avec ça, les disputes vont disparaître. Quand on prend conscience de son propre fonctionnement, quand on prend conscience que tout porte de soi, les disputes commencent à se calmer. Il suffit d'un seul des deux partenaires pour que ça s'arrête. En reprenant la responsabilité sur notre vécu, on ne le projette plus sur l'autre. On n'a plus besoin de le faire. La dispute n'a plus raison d'être. Si vous voulez apprendre à transformer cette perception-là, à sortir du conflit, transformer la relation que vous vivez en quelque chose de plus satisfaisant, comprendre votre fonctionnement à travers ça, venez vivre l'expérience de vivre le 7e ciel. Les portes ouvrent bientôt, ça s'en vient rapidement. C'est dans 10 jours. On ouvre le 20 janvier. Et demain, je réponds à la question suivante, c'est comment faire la paix avec son passé? C'est important, merci. En attendant, je vous invite à visionner les vidéos que je vais mettre en attachement en bas, qui se trouvent avec la vidéo de présentation et le webinaire pour vivre le 7e ciel. Sur ce, je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à demain.